Quand on se promène dans les rues de Paris, on a tendance à lever les yeux sur les façades haussmaniennes sans se douter qu'une autre ville se cache sous nos pieds. Une ville qui descend jusqu'à 30 mètres sous terre et qui est organisée en strates. Juste en dessous des trottoirs d'abord, entre 0 et 5 mètres de profondeur, il y a ce qu'on voit lorsque parfois ils sont ouverts. Des câbles électriques et téléphoniques, des conduites de gaz, etc. Mais aussi la première strate des égouts auxquelles on peut accéder à pied. En tout, 1446 km de canalisation qui suivent le tracé des rues, mais aussi leur nom. Tout cela côtoie bien sûr les caves et les parkings qui se trouvent à peu près au même niveau. Deuxième strate, entre 5 et 10 mètres de profondeur, on trouve par exemple les cryptes des églises et les cryptes archéologiques comme celles de Notre-Dame de Paris, pleines de vestiges dont les plus anciens datent de l'Empire romain. À ce niveau se trouvent aussi les premières lignes de métro, généralement les plus anciennes comme la ligne 1 qui date de 1900. Enfin, on trouve aussi les 350 abris administratifs construits entre les deux guerres pour protéger la population en cas de bombardement aérien. L'un des plus impressionnants, c'est sans doute celui qui se trouve sous le Sénat, à 12 mètres de profondeur. Deux étages, 400 mètres carrés et une capacité d'accueil de 300 personnes. Avec une salle d'opération, des bureaux et surtout une salle des machines destinée à purifier l'air. Dans cette salle ici, il y a 9 bouteilles d'air comprimé qui permettait de mettre l'arbrie en surpression de façon à ce que les gaz toxiques, en cas de bombardement toxique, ne puissent pas rentrer à l'intérieur de l'abri. Beaucoup des objets d'époque sont encore visibles. Des combinaisons, des masques et même ces valises laissées par les Allemands. Troisième strat, de 10 à 15 mètres de profondeur. On y trouve le collecteur principal des égouts, large de 5 mètres. Comme les égouts fonctionnent grâce à la gravité, les eaux de pluie et les eaux usées, passées par les canalisations situées plus haut, finissent ici avant de sortir de Paris. A peu près au même niveau, des postes de transformation électrique font passer l'électricité de plus de 200 000 volts à 220 volts, de façon à ce qu'elles puissent être utilisées dans nos prises de courant. Des galeries contenant plus de 10 000 kilomètres de câbles acheminent ensuite l'électricité partout dans Paris. Un peu plus bas, on trouve le RER, construit plus bas que le métro, car les sols étaient déjà encombrés par d'autres choses. Et plus bas encore, à 25 mètres en sous-sol, il y a les carrières de gypses et de calcaire de Paris, situées pour la plupart sous les collines naturelles de la ville, comme les Butch-aux-Monts, Ménil-Montant ou Montparnasse. On peut en visiter certaines, comme par exemple celle qui se trouve sous l'hôpital Cochin et qui date du Moyen-Âge. On a encore la chance de voir une carrière telle qu'elle était à la fin de l'exploitation. C'est-à-dire qu'on a devant moi, c'est ce qu'on appelle un pilier tourné. Ils étaient obligés de les laisser en place, sinon la carrière se serait écroulée sur eux et il y aurait eu des accidents. Au moment de leur ouverture, ces carrières se situaient en dehors de Paris. Mais peu à peu, la ville s'est étendue et des immeubles ont commencé à être construits au-dessus. Résultat, certaines carrières se sont écroulées et avec elles, des immeubles. Celui qui a réglé le problème s'appelle Charles-Axel Guillaumeau. A partir de 1777, il sécurise les carrières en construisant ce qu'on appelle des murs de confortation. Par la suite, les carrières parisiennes ont pu servir à brasser de la bière ou à cultiver des champignons, d'où les champignons de Paris. Aujourd'hui, le bout de carrière le plus connu, c'est celui qui héberge les catacombes. Entre la fin du XVIIIe siècle et 1859, les restes de 6 millions de personnes sont déterrées des cimetières des églises parisiennes et transférées dans les catacombes. D'une part pour des raisons de salubrité, mais aussi pour gagner de la place et pouvoir construire de nouveaux bâtiments. Enfin, l'ouvrage le plus profond à Paris, c'est le RERE, inauguré en 1999 et construit sous la nappe phréatique à plus de 30 mètres sous terre. 670 mètres plus bas, on trouve pourtant encore quelque chose de très important pour les Parisiens, la nappe d'eau de l'Albien. C'est une réserve d'eau stratégique en cas de pénurie du système d'alimentation de la ville de Paris. Cette puits de secours remonte l'eau de cette nappe à la surface et on peut la boire à quatre fontaines, dont celle-ci dans le 13e arrondissement. Sous-titrage Société Radio-Canada